Voilà, bonjour Cyril, je suis très heureux de faire cette interview avec toi. Merci d'avoir accepté. Bonjour José, c'est vraiment avec un grand plaisir, un grand grand plaisir que j'ai accepté cette interview avec toi. Alors, on est là pour parler de ta découverte de la vision sans tête, de cet enseignement qui a été partagé par Douglas Harding, et puis aussi voir un peu ce que ça a changé pour toi dans ta vie. Mais déjà peut-être se présenter, donc tu habites vers Nancy, je crois. Oui, voilà, je suis entre Nancy et Metz. D'accord, et tu es sophrologue. Voilà, je suis sophrologue, en tout cas j'en fais mon métier maintenant depuis pas si longtemps que ça, plutôt une reconversion professionnelle. D'accord, tu faisais quoi avant ? J'ai fait deux métiers bien différents, j'ai été gestionnaire et comptable dans l'immobilier pendant une quinzaine d'années. Et après, en fait, j'ai dirigé une structure qui s'occupait des comités d'entreprise, en fait, qui sont maintenant les comités sociaux et économiques. D'accord. Dans toute la région Grand Est. Et tu t'es ensuite, donc tu es parti dans la sophrologie. Oui, parce qu'en fait, j'avais tout un parcours aussi parallèle, on va dire de développement personnel, toujours intéressé au développement personnel, plutôt au développement personnel, pas tout de suite la spiritualité. D'accord. Donc, il y avait ça toujours en moi, donc voilà, une nouvelle reconversion en tant que sophrologue. Et nous, ça fait à peu près combien de temps ? Un an qu'on se connaît ? Non, non, alors c'est marrant, c'est presque l'anniversaire. Pour moi, c'est l'anniversaire. C'est la découverte de la… Je vais le dire un petit peu après par rapport à ce que ça m'a apporté, mais oui, c'est un véritable anniversaire. Donc, c'était début avril. Début avril, ok, super. Et donc, comment est-ce que tu as rencontré la vision sans tête, en fait, très concrètement ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, j'ai une amie qui fait partie de l'ashram du cœur, où on organise des rencontres en Lorraine sur l'ashram du cœur. C'est Pierre et Gérard. De Pierre et Gérard, tout à fait. Et donc, on fait tous les deux mois des rencontres entre amis, une dizaine d'amis en Lorraine. Et puis, on partage sur l'éveil, sur la réalisation du soi. Et finalement, sur une réunion d'il y a un an, cette personne-là m'avait dit « Écoute, je vais te donner un lien. Il faut vraiment que tu ailles voir cette vidéo. Je pense que ça va vraiment te correspondre. » Et donc, elle m'a envoyé un lien d'une de tes vidéos. Tu parlais de la vision sans tête et tu as fait l'exercice, de manière très concrète, du doigt qui pointe. D'accord. Et tu ne connaissais pas du tout avant la vision sans tête ? C'est elle qui t'en a parlé. Non, mais vraiment du tout. Je ne le connaissais pas du tout. Donc, tu es nu sur la vidéo. Tu as fait le doigt qui pointe. Et là, alors, j'étais vraiment sur un parcours spirituel, un chemin spirituel, une recherche. Depuis longtemps ? Finalement, pas si longtemps que ça. Je vais dire depuis 2019. Depuis 2019, si je peux raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais plus sur le développement personnel. Donc, plutôt accord toltec, méditation de pleine conscience, toutes ces choses-là. Mais en 2019, quand j'ai commencé justement ma formation de sophrologue, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui pratiquait le nada yoga. Nada yoga, donc c'est le yoga par les sons. Donc, une reconnaissance de soi par les sons. Et là, j'ai vraiment senti quelque chose en moi qui allait bien au-delà. Le fameux développement personnel, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre en tout cas. C'était la première fois que je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc ça, c'était en 2019. Et de là, en même temps que ma formation de sophrologue, j'ai commencé à faire des recherches sur la spiritualité et m'en intéresser plus spécifiquement. D'accord. D'accord. Et donc, 2019, donc 2022, donc ça faisait quatre ans que tu étais en chemin, en fait. Tout à fait. Voilà, quatre ans en chemin. Pourquoi cette personne a dit que ça pourrait t'intéresser de toi, en fait ? Alors ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'elle m'a dit, te connaissant un peu, voyant que tu cherches quelque chose quand même de très pratique, tu veux aussi que ce soit vérifiable par toi-même, il faut qu'on te montre quelque chose et que tu vas voir, que tu vas expérimenter par toi-même. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a mis ça par WhatsApp. Et puis, le lien de ta vidéo. Voilà comment elle m'a dit ça. Et après, j'ai été curieux. Parce qu'à ce moment-là, justement, après quatre ans de recherche, je trouvais que j'étais en train de tourner en rond. J'avais compris totalement, mais intellectuellement. Mais j'avais une telle compréhension intellectuelle que ça amenait aussi une énorme frustration en moi. parce que tout le monde dit que c'est simple. Oui, c'est vrai. C'est simple. Oui, OK. C'est simple, c'est vrai. Mais comment ? Mais comment ? Et j'étais en train de tourner en rond. Et même, je commençais presque à devenir dingue. Vraiment, ça m'obsédait. Ça m'obsédait, ça m'obsédait. Et je voyais que je tournais vers quelque chose qui était là, mais je ne le touchais pas. Donc, ça me culpabilisait même, je disais. Et du coup, cette vidéo m'a révélé de manière très concrète. Donc, pendant la vidéo, ça s'est passé pendant la vidéo ou juste après ou dans les jours qui ont suivi ou immédiatement ? Alors, vraiment. Donc, tu as montré l'exercice du doigt qui pointe, comme tu le fais souvent dans les vidéos. Oui. Donc, tu as montré les objets. J'ai suivi, c'est ce que tu conseilles de suivre. Et quand j'ai retourné le doigt, ah, voilà. Et là, c'était ça, quoi. C'était le ah, ah, mais oui, ok. C'est ça. Et là, j'ai vu. J'ai vraiment vu, voilà. J'ai vraiment vu. Tu as vu quoi, alors ? Alors, je pense que, quand je ne pense pas, j'ai vu cet espace en moi. Finalement, qui allait au-delà de ce fameux moi, de cet individu, de cet égo, ce mental, peu importe le nom qu'on va lui mettre, le personnage. J'ai vu là vraiment qu'il y avait un espace, que cet espace était conscient et que concrètement, cet espace accueillait tout le reste. C'est-à-dire, pour moi, tous les phénomènes, donc les sensations, les pensées, les émotions, qui s'assemblent pour former ce fameux mental ou cet égo. Et donc, c'est ça que j'ai découvert. Ça a été une évidence, en fait. Une évidence. Et là, ce n'était plus du tout intellectuel. Du tout, du tout. C'était l'évidence. Vraiment l'évidence même. Et alors, après, tu as pris contact avec moi ? Comment ça s'est passé ? Oui, justement. Alors, après, j'ai enchaîné des vidéos et des vidéos de toi sur ta chaîne. Donc, j'ai fait pas mal d'exercices. Et puis après, j'ai vu que sur le… Je ne sais plus si c'était sur le site ou sur ton blog, qu'il y avait tous les jeudis soirs des réunions, des zooms sur la vision sans tête. Et puis, qu'il y avait des pratiques possibles. Et donc, je vous ai rejoints, toi, les amis du jeudi soir à la première vision. Ça devait être fin avril de l'année dernière à peu près parce que j'ai mis trois, quatre semaines. Et puis, d'ailleurs, tu m'as tout de suite très bien accueilli comme tu le fais toujours les jeudis. Quand il y a des nouvelles personnes, tu les accueilles. Tu demandes un peu notre parcours, d'où on vient. Et puis, ça s'est fait en fait très, très naturellement. Très naturellement. Et puis, comme tu le sais, je suis venu après chaque semaine. C'était le rendez-vous pour moi important tous les jeudis soirs. On s'est vu l'été, ensuite au stage d'été d'une semaine. Oui, voilà. Concrétisé en plus sur le stage d'été en juillet dernier. Et puis, entre-temps, à chaque fois, même pendant les visios et même pendant le stage, j'ai eu l'occasion de transmettre. En stage, j'ai transmis un exercice. Oui, très bien. En visio aussi parce que j'avais pris ton bouquin, les 62 expériences de spiritualité. Et puis, je m'y suis mis vraiment quotidiennement parce qu'à faire des fiches sur chaque exercice en ayant ce désir de la transmission aussi. Parce que c'est comme si j'avais découvert quelque chose, une sorte de trésor. Je me rappelle, quelqu'un l'avait dit en stage, la merveille des merveilles. Ça m'a marqué. Et trouvant ça, c'était plus fort que moi de le partager. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Je pense que les gens qui nous regardent, c'est une question qu'ils doivent se poser. Souvent, dans les stages, les gens demandent « Ok, alors ? T'as vu l'espace ? Ça change quoi ? » Qu'est-ce que ça a changé alors ? Écoute, au quotidien, mais vraiment au quotidien et tout le temps, maintenant je peux dire que je vis tout ce qui se passe. Donc, ce soit les pensées, les sensations que j'ai, la relation avec les autres personnes. Je le vis depuis cet espace, réellement. Alors ça, ça reste encore très théorique. Mais ça donne quoi ? Ça veut dire que finalement, je ne suis pas dépourvu, que ce soit des colères, des tristesses, des peurs ou des douleurs, par exemple, je ne suis pas dépourvu, mais je m'en sens libéré. C'est-à-dire que je vois tout ça, je ressens tout ça, parce que ça, ça n'a pas changé. Ça ne change pas du tout, ça. Toute la vie humaine ne change pas. Et puis heureusement, d'ailleurs, on reste vraiment humain. Mais par contre, tout ça, c'est vu depuis cet espace conscient, cet espace de présence qui ne me quitte pas, parce que finalement, c'est ce que l'on est. Ça ne me quitte jamais, puisque c'est ça. C'est ce que nous sommes. Donc, finalement, tout se déroule ainsi, comme presque si j'étais devant un film, presque. Parce que j'étais l'écran, l'écran sur lequel tout se déroulait. Donc, ce n'est pas une prise de recul pour fuir. Au contraire, ce n'est pas du tout fuir. C'est vivre de manière très, très, très présente tous les événements tels qu'ils se déroulent. Peu importe qu'ils soient joyeux, qu'ils soient tristes. Voilà. Peu importe. Et tu as l'impression que ce jour-là, ta quête spirituelle s'est achevée ? Oui, la quête, oui. Je suis passé, tu le dis d'ailleurs, je suis passé d'un chercheur à un trouveur. Mais vraiment, et ce jour-là, ça a basculé. Et tu as dit aussi que ça ne te quitte jamais. Donc, est-ce que quand tu as découvert dans cette vidéo, cet espace, est-ce qu'ensuite, tu te sers fermé ? Ou tu as dû faire des efforts pour revenir ? Ou est-ce que tu as senti que finalement, c'était stable et que tu avais accès à cet espace ? Alors, non. Parce que c'est vrai, quand je le dis, ça ne me quitte jamais. En fait, c'est toujours en arrière-plan. Mais encore maintenant, quelquefois, je l'oublie. Je l'oublie, je suis plongé complètement dans ce qui se passe. Je l'oublie, mais j'ai toujours les clés d'accès pour y revenir. Donc, je sens que c'est permanent. Puis c'est accessible et disponible tout de suite. Mais quelquefois, je le perds. Et effectivement, si on peut parler d'effort, c'est plutôt quelque chose que j'ai intégré dans ma vie en apprenant justement tous les exercices, en les refaisant dans des situations concrètes. Je prends des choses très concrètes. À chaque fois que je marche maintenant, que ce soit en pleine ville ou dans la nature, je fais l'exercice du déplacement immobile. Automatiquement, ça vient. J'y pense et je vois tout défiler. Quand je mange, je mange à partir de cette présence et quand l'aliment entre ici, ça rentre dans l'espace ici. Donc, tout est prétexte absolument pour être dans cet espace via la vision sans tête. Alors, ça peut être paradoxal parce qu'effectivement, quelquefois, par exemple, en relation, il va y avoir une émotion. Je peux avoir l'impression de le perdre, cet espace, mais je ressens très vite que non, je ne l'ai pas perdu. C'est qu'une pensée qui me dit que je l'ai perdu. Et hop, tout de suite, un petit exercice. Ou pas, parce que maintenant, quand je suis habitué, je n'ai presque plus besoin de revenir dans l'espace. J'ai un mantra un petit peu en ce moment, je dis qu'il y a juste espace et tout apparaît. Et rien que ça, tu vois, il y a juste espace et tout apparaît, peu importe ce qui apparaît. Et donc, ça se stabilise vraiment. Ça se stabilise. Mais ça fait encore des allers-retours. Et par contre, la grande différence avec avant, c'est que ça, je ne crains plus ces allers-retours. Parce qu'avant, en fait, finalement, même avant de découvrir la vision sans tête, je pense que j'avais vu. Mais sauf que, comme j'avais des allers-retours constamment, bien plus fréquents, c'est les allers-retours. Qui me rendaient, entre guillemets, un peu dingue. Parce que j'avais peur de perdre. Parce que je ne savais pas comment j'avais vu. Parce que là, il n'y a plus du tout la peur de perdre. Parce que je sais quoi qu'il arrive, que je retrouverai mon chemin. Et tu en as parlé à la personne, justement, qui t'avait indiqué la vidéo. Tu es revenu vers elle après ? Oui, 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 tout à fait. On s'est recroisé. Comme on fait des réunions assez régulières, on s'est recroisé. Et elle était vraiment contente de la prendre. Et oui, elle s'était dit, oui, je pensais vraiment que c'était pour toi. C'était une approche pour toi. Ça te correspondrait totalement. Elle avait bien vu. Elle te connaissait, oui. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une grande question envers elle. Oui. Et donc, tu es aussi allé voir les livres de Douglas, Hardy ? Si tu t'es intéressé au texte, oui ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que j'ai quasiment pris tous les livres, que ce soit de Douglas ou les tiens. Et donc, finalement, au quotidien, il y a la lecture des textes. Je n'ai pas encore fini. Il y a le visionnage de vidéos parce que même si c'est plus ou moins stabilisé, quasiment stabilisé maintenant, j'ai toujours un grand, grand plaisir à regarder les vidéos, à voir comment c'est partagé aussi. Donc, voilà. Et puis, je le pratique vraiment, vraiment tout le temps. Et autour de toi, est-ce que peut-être des gens ont remarqué que quelque chose avait changé en toi ou s'est passé inaperçu ? Parce que sans trahir ta vie personnelle, tu es avec des enfants, tu as une femme que j'ai rencontrée. Complètement. Non, non, ça ne passe pas inaperçu du tout. Alors, c'est marrant parce qu'il peut y avoir deux effets. Parce qu'effectivement, il y a un véritable changement par rapport à l'appréhension de tout ce qui se passe, de tout ce qui peut se passer. Il y a vraiment une complétude et une plénitude chez moi. Et je suis beaucoup moins sensible à ce qui pourrait être des montagnes d'émotions ou de choses comme ça. Donc, il y a une très grande tranquillité qui s'est installée en moi. Mais elle était déjà aussi un petit peu là en moi puisqu'avec ce que j'avais fait avant, plus avec mon métier de sophrologue, c'est assez en moi. Par contre, il y a beaucoup d'interrogations vis-à-vis de ce changement-là et de ce que je fais, ce que je veux transmettre. Parce que, quelquefois, comment dire ça ? Les personnes ne rentrent pas dedans et des fois ne peuvent pas comprendre. Ça peut faire aussi peur. Ça peut aussi faire peur quand il y a, par exemple, une sensation de trouver une vacuité en soi, quand je l'ai partagé. La vacuité, si la personne n'est pas préparée, ça peut faire peur, cette sensation de vacuité. Je comprends. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de ce désir de transmettre, en fait, que tu ne pouvais pas garder ce trésor pour toi, que tu avais envie de le partager. Donc déjà, je précise, tu le partages tous les lundis soirs sur Zoom puisque gentiment, tu rappelais le jeudi soir où, effectivement, je partage cet enseignement. Mais il y a trois jours par semaine. Il y a toi le lundi, donc José le jeudi, il y a Jacques le vendredi, puis encore d'autres jours, je suis sûr qu'ils vont se remplir, sans compter les partages en anglais aussi avec Richard Lang. Donc déjà, tu partages tous les lundis et je suis très content. Donc toi, ça t'a donné aussi la possibilité de transmettre. Ah oui. Et puis tous les lundis, je partage depuis le mois de septembre, je crois, septembre l'année dernière, tous les lundis à partir de 20 heures et avec des personnes, on est à peu près, en moyenne, il y a une vingtaine de personnes. Donc on partage, on le fait plutôt sous forme comme ça. Le premier temps de la visio, on partage deux, trois ou quatre expériences. Et chaque fois, c'est des personnes différentes qui partagent. Et puis après, ensemble, on a nos ressentis, des questions, des briefs sur ce qui s'est passé. Et là, pour moi, ça permet, on parlait de stabilisation tout à l'heure, et chaque fois, je trouve que de transmettre, ça stabilise encore plus. parce qu'on s'entend dire, on s'entend transmettre, et c'est la vérité, elle est là. Et quand elle est transmise, elle est encore plus là, plus intégrée, elle s'établit. D'ailleurs, Douglas Harding demandait à ses amis qui étaient là de transmettre, et il disait, à partir du moment que vous connaissez un exercice et que vous voyez votre vraie nature, vous pouvez transmettre. et il encourageait vraiment les gens à le faire tout de suite. Et moi, j'ai rencontré Douglas en avril aussi, et j'ai commencé à partager dès octobre, en fait, à Paris, dans des ateliers, parce qu'effectivement, c'est tellement simple, tellement puissant qu'on n'a pas envie de garder ça pour soi. Donc, je comprends tout à fait. Tu le ressentais aussi comme ça ? Ah oui, j'ai commencé tout de suite, tout de suite, c'est incroyable, cette pratique, c'est tellement simple. Et comme il n'y a pas d'hierarchie, tu vois, ça se transmet horizontalement. Et ça, c'est une grande importance également, je trouve. En tout cas, pour moi, cette non-hierarchie, c'est très, très important de pouvoir le transmettre de manière horizontale. Et donc, cette transmission, tu vas développer sans doute ? Oui, je sens que ça pose vraiment en moi. Je vais commencer en Lorraine, je vais commencer des ateliers. Là, bientôt, je vais montrer un petit peu sur une heure comme ça sur un atelier de vision sans tête. Et par contre, j'ai prévu sur le week-end du 22-23 juin en Lorraine, particulièrement en Meuse, de faire un atelier de deux jours sur un week-end. Et là, je serai accompagné d'une personne qui connaît aussi l'ashram du cœur et qui partage, alors pas sur la vision sans tête, qui la connaît un peu, mais qui aimerait la découvrir, personne qui s'appelle Annaëlle, et qui partage aussi plutôt sur l'éveil de conscience, la réalisation du soi avec une méthode basée plus sur le corporel. Et en fait, on va être tous les deux et on va partager avec effectivement deux méthodes différentes sur un week-end complet. J'ai partagé aussi chez les sophrologues la vision sans tête à l'école, à Paris, au CEAS, il y a des formations. Voilà, et donc, ils m'ont inclus dans la formation. Donc, je présente ça aussi aux sophrologues parce que, voilà, cette conscience sophronique, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça qu'elle est nommée, cette conscience sophronique. C'est ce qu'on partage, en fait, c'est cet espace conscient. Tu es d'accord ? Exactement. C'est vraiment étonnant. Et par contre, moi, quand j'ai vu dans ma formation de sophrologue, eh bien, ce n'était pas si mis en avant que ça. Non. Parce que sur la sophrologie et comme moi, je suis devenu sophrologue, on s'occupe plus effectivement de la personne, de ses sensations, de ses pensées, du personnage, du moi finalement. On ne va pas à la recherche de ceux qui perçoivent. Peu en tout point. Très peu. C'est très peu vu en sophrologie. Bon, super. En tout cas, je suis très, très heureux de cet enthousiasme que tu as transmettre et puis aussi, voilà, à quel point ça t'a changé et ça t'a permis de trouver. Parce que, voilà, c'est ce que je souhaitais Douglas, que ça continue de se transmettre encore et encore et c'est ce qui se passe. Moi, je vois que la vision sans tête, elle est de plus en plus utilisée par les enseignants maintenant. Eh oui ! Il y a plein, plein de gens qui l'utilisent. Tout à fait. Elle est souvent citée finalement, la vision sans tête. on a beaucoup de partage. Exactement, il y a 30 ans quand j'ai commencé, c'était vraiment très, très marginal, très bizarre et puis maintenant, non, ça devient quelque chose qu'on connaît et on m'avait souvent dit à l'époque, change le nom parce que vision sans tête, c'est trop, trop étrange mais d'abord, c'est en anglais comme ça aussi, et je me dis non, non, c'est au contraire un mot tellement spécifique que quand on l'entend d'une fois, on s'en souvient en fait. Eh oui ! Et puis en plus, ça décrit la chose, ça décrit totalement. Effectivement, c'est vrai qu'on m'a encore dit il y a peu de temps, effectivement, on m'a dit que ça faisait un petit peu peur, on m'a dit, voilà, mais bon, je dis non, ça représente vraiment ce que l'on fait. Est-ce que tu aurais un petit exercice à partager avec nos amis qui nous regardent peut-être ? Ah oui, oui, avec plaisir. Eh bien, je vais peut-être partager l'exercice du miroir. J'avais pris un miroir, alors pour les personnes qui regarderont la vidéo, ils pourront mettre leur vidéo en pause, c'est chouette. Et puis à ce moment-là, j'ai préparé un petit miroir. Est-ce qu'on le voit bien là, le miroir ? On le voit très bien. Alors cet exercice du miroir, il s'agit de voir justement parce que je veux faire cet exercice, c'est un petit peu par rapport à quand j'ai commencé sur la vision sans tête, j'avais une problématique, c'est que je dis, ben oui, mais OK, mais à chaque fois que je croise un miroir, je vois mon visage et ça me fait perdre cet espace. Et au final, avec l'exercice du miroir que je vais vous présenter, on peut au contraire se servir du miroir et voir qu'au final, ce que l'on va voir dans le miroir n'est pas exactement ce que l'on voit ici. Même presque au contraire, c'est le contraire de ce que l'on voit. Alors pour les personnes qui auront pu prendre un miroir, dans la vidéo, je vous invite à faire la même manière de ce que je vais présenter et tout simplement porter le miroir devant vous comme ceci. Donc ce miroir, vous voyez, on le porte devant nous et puis s'affiche notre visage. Il y a le visage donc qui s'affiche sur le miroir. Mais ce visage, effectivement, il s'affiche, mais il est là-bas. Il est sur le miroir. Donc il est à peu près à 20, 30, 50 centimètres de vous. Donc le visage, il existe, il est là-bas, mais il a la périphérie. Il n'est pas au centre. Parce que quand on regarde ici, et on peut réutiliser le doigt comme on l'avait parlé tout à l'heure, le doigt, et dans la direction où pointe le doigt, ici, au-dessus des épaules, on ne voit pas du tout la même chose que ce qui se présente sur le miroir. Ici, c'est plutôt un espace vide, sans forme, sans couleur. Alors que là-bas, quand on pointe vers le miroir, il y a effectivement un visage avec des formes, des couleurs. Vous voyez, on pourrait détailler même ces formes, ces couleurs. Il y a la forme des cheveux, la coupe de cheveux avec toutes les couleurs différentes. Sinon, il commence à y avoir un petit peu de gris. Et puis après, on descend il y a le front, les sourcils, tout ça, il y a aussi des couleurs et des formes. Il y a les yeux, la forme des yeux en amande, les différentes couleurs au niveau des yeux, et puis le nez, et puis ainsi de suite, jusqu'aux lèvres, la bouche, le menton. Et au final, là-bas, on voit d'innombrables formes. Ça devient même compliqué à voir toutes ces formes, toutes ces couleurs. on n'arrive pas, on n'arriverait pas à voir exactement tout ce que l'on pourrait voir. Donc là-bas, il y a des formes, des couleurs et c'est finalement assez compliqué. Alors qu'ici, quand on retourne notre attention, on retourne notre regard, voilà, en utilisant le doigt, on ne voit aucune forme, aucune couleur. c'est très simple. C'est très, très simple. Et puis, là-bas, le visage, il est très impermanent. Alors pourquoi il est très impermanent ? Parce qu'il est dépendant de beaucoup de choses, ce visage, dans le miroir. Il est déjà dépendant du miroir. Il faut qu'il y ait un miroir pour qu'il apparaisse. Alors il faut un écran de téléphone portable ou quelque chose qui reflète. Ici, il n'y a rien besoin. Il n'y a pas besoin d'objet pour que ce soit vu ici. C'est instantanément vu, on retourne notre attention, le regard ici. Il n'y a aucun besoin d'autre objet. Et puis là-bas, ce visage, finalement, il change tout le temps. Il change avec le temps, par exemple. Moi, quand je regarde ce visage-là, il n'a pas du tout la même tête qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou il y a 30 ans. J'ai une cinquantaine d'années, 50 ans. Et bien, il y a 30 ans, il n'est pas du tout la même tête, ce visage-là. Il n'est pas la même forme. Moi qui le dis-tu ? Et puis, dans 10 ou 20 ans, quelle forme il aura ? Tandis qu'ici, il n'y a pas de forme, pas de couleur, ça ne change jamais. Donc ici, c'est un espace atemporel, c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné par le temps. Là-bas, c'est le temps. C'est dans le temps. Le passé, le futur. Ici, non, c'est toujours l'instant. À chaque fois qu'on retourne notre regard, c'est toujours là, ici. ça ne bouge jamais. Puis ça a besoin aussi pour être vu finalement d'une certaine distance parce que si je mettais ce miroir à 100 mètres ou 200 mètres, je ne suis pas persuadé que je verrais le visage. Puis ça a besoin de la lumière. Si on était dans le sombre totalement, on ne verrait pas le visage apparaître. Ici, peu importe, il n'y a pas besoin de lumière, pas besoin de distance. Il n'y a aucun besoin de tout ça. Et puis, il est aussi finalement éphémère parce que si je viens à retourner mon miroir comme ceci, vous pouvez le faire pour les personnes qui regarderaient la vidéo, vous retournez le miroir, ah ben là, il n'est plus là le visage, il disparaît. Donc, il est éphémère, il apparaît que très peu de fois dans la journée. Là, je vais le faire réapparaître et là, je vois bien. J'ai fait disparaître le visage et je l'ai fait réapparaître là-bas, mais ici, ça n'a absolument rien changé. Et c'est très concret et je ne demande à personne de l'intellectualiser, cet exercice, de le conceptualiser ou de le croire. On le dit souvent en vision sans tête, surtout ne me croyez pas. Vérifiez par vous-même. Et là, vous voyez, moi, je viens de le vérifier. J'ai enlevé le visage là-bas dans le miroir. Ici, ça ne s'est pas enlevé du tout. L'espace, il est toujours là. Voilà donc toutes les différences. On peut aussi voir que dans le visage, même si j'essaye de ne pas bouger, il va y avoir des petits clins d'œil, des clignotements en dieu. Il y a toujours du mouvement dans ce visage là-bas. Toujours en mouvement. Alors qu'ici, c'est toujours immobile. On a aussi d'autres exercices pour voir l'immobilité de cet espace, de cette présence. Donc voilà, puis on pourrait voir encore d'autres choses par rapport à ce miroir. Donc là, on peut poser le miroir. Et finalement, il n'y a rien qui change. Alors, on peut s'aider du doigt ou pas, peu importe. Donc le doigt, ça peut nous ramener, c'est une aide. et là, le doigt ou alors, voir cet espace que nous sommes, nous avons juste à le constater. C'est vraiment juste un constat. C'est très, très perceptuel. C'est vraiment du percept et pas du tout de l'intellect ou de la conceptualisation de choses. C'est très, très simple aussi. Très, très simple. Et on vérifie et on valide l'expérience par nous-mêmes. Et c'est ça aussi qui change. Et on n'a pas besoin finalement de quelqu'un qui va nous enseigner quelque chose. Et c'est pour ça qu'après, que ce soit dans les stages d'été ou dans les ateliers ou dans les visios, finalement, on n'a besoin de personnes. On échange tous. Et il n'y a pas de maître. Comme tu le disais, José, il n'y a pas de maître. Voilà, on échange tout simplement et on vit vraiment les choses de manière très concrète. C'est comme ça que je vois en tout cas le partage et la transmission de chacun des exercices. Super. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Eh bien, nous, on se voit bientôt et puis j'espère que nos amis auront apprécié cet échange. En tout cas, moi, je suis très content de te connaître parce que c'est important comme tu l'évoquais d'échanger aussi d'échanger à partir de qui on est vraiment. C'est essentiel. Merci beaucoup, José. À bientôt, Cyril. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada